Quand j'étais enfant, on n'avait pas l'internet. Je sais que c'est probablement très inquiétant pour vous, les enfants qui écoutent cette vidéo. Alors je lisais parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. L'été, je lisais comme au moins un livre par jour, des fois deux. Et c'était surtout la science-fiction qui m'intéressait. Imaginer un autre monde, ça pouvait être quoi? Un meilleur monde, un monde détruit, un monde dévasté, post-apocalyptique. Je pense que ce qu'il faut, selon moi, en ce moment, c'est les œuvres des artistes qui peuvent vraiment nous communiquer que «Wow, si on ne change pas la façon qu'on fonctionne dans ce monde, qu'on va vraiment voir des changements très dévastants. Très difficiles. » Et on peut voir, on peut comprendre ça à travers la science-fiction. Alors ce que je fais, d'une façon, c'est vraiment la science-fiction visuelle. J'ai toujours été un peu intriguée par le conte du canoë volant. Dans le conte, il y a des bûcherons qui travaillent dans la forêt. Puis ça, ça se passe dans les anciens temps. Ils veulent aller voir leurs blondes pour le jour de l'an. Ils appellent le diable et le diable leur donne un canoë volant. Et il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Et ils prennent le canoë volant, ils vont voir leurs blondes, puis ils reviennent à leur camp. C'était important pour moi de réinterpréter ce conte parce que pour moi, en étant francescoise, née en Saskatchewan, comme quelqu'un qui parlait le français, Il me semblait que la culture venait toujours de l'extérieur, qu'il y avait la culture québécoise, qu'il y avait la culture française de France, mais qu'il n'y avait pas moyen pour moi de participer à la création de la culture. C'était intéressant pour moi de dire, OK, voici un conte que je pouvais prendre et réinventer avec les choses qui m'intéressent maintenant. Je me suis demandé, qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un dans le futur utilisait le mode de transplantation que les voyageurs dans ce conte-là utilisaient? Alors, ce serait dans le futur où il n'existait plus de plantes. Alors, les humains avaient dévasté la terre, il n'existait plus de plantes. Et des femmes voyageuses découvraient cette façon de voyager, interpellaient le diable et lui demandaient un canoë volant pour revenir dans le passé, et collectionner des plantes et retourner chez eux avec des échantillons de plantes vivantes pour pouvoir avoir des plantes dans leur monde. J'ai cueilli des plantes dans le ravin de la rivière à Edmonton et j'ai réanimé les plantes. Alors, j'ai pris des bouts de branches et tout ça, je les ai amenées à la chaleur et elles ont commencé à pousser des feuilles. Et j'ai créé des gros canoës illuminés en plastique. Et moi, avec six autres femmes, on a porté les canoës illuminés plein de plantes vivantes à travers le ravin. Pour moi, l'idée que les porteuses créaient un jardin et revenaient dans le passé pour pouvoir faire un jardin était très important. Le jardin, c'est une place où on peut vraiment apprendre à collaborer avec la nature, à vraiment apprendre ce qu'elle nous offre et ce qu'on peut lui offrir aussi. Et à travailler avec elle d'une façon vraiment bien collaboratif, où on peut s'entendre, on peut s'apprendre. Alors, de voir comme des petits arbres qui vivaient dans un enclos, c'était vraiment quelque chose. Alors, c'était vraiment un impact émotionnel que je cherchais avec ce projet-là. Donc. Abonnez-vous !